En Algérie, Abdelaziz Bouteflika demande pardon aux Algériens. Dans une lettre d'adieu, le président sortant se présente comme un simple citoyen. L'intérim devrait être assuré par le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, un pur produit du régime, ce qui est loin de satisfaire la rue. Les Algériens veulent désormais obtenir le départ de tout le système au pouvoir. Marc Moupe. Pour le Conseil constitutionnel algérien, la démission d'Abdelaziz Bouteflika est désormais actée. Conformément à la Constitution, les deux chambres du Parlement doivent à présent se réunir pour organiser la suite et transmettre l'intérim au président de la Chambre haute, Abdelkader Ben Salah. Mais pour l'heure, aucune date n'a été fixée. L'homme de 77 ans doit exercer la charge pendant au maximum 90 jours, délai durant lequel il devra organiser une élection présidentielle à deux tours et investir le nouveau chef de l'État élu, un scrutin auquel il ne pourra lui-même pas se présenter. Le pouvoir en place espère ainsi apaiser la colère de la rue, mais rien n'est moins sûr. Le peuple algérien, fier de sa première victoire, compte bien en obtenir d'autres. Pour lui, pas question d'arrêter de manifester tant que le système et les hommes du serail de l'ancien président restent au pouvoir. Les Algériens refusent les solutions présentées par le gouvernement. Ils refusent de laisser au pouvoir les visages qui représentent le système Bouteflika et tout particulièrement celui d'Abdelkader Ben Salah. Et cela va poser problème. Les manifestations vont se poursuivre jusqu'à ce que les anciennes figures s'en aillent. Un des rôles clés de cette transition est détenu par l'armée. Longtemps alliée solide de Bouteflika, elle a finalement pris ses distances avec le pouvoir contraignant le président à présenter sa démission le plus vite possible. Le peuple, lui aussi, a une carte à jouer. Les premiers tests se dérouleront dans la rue dès vendredi. Pas question pour les manifestants de relâcher. On commence donc avec ce saut dans l'inconnu après cette transition très incertaine suite à la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Effectivement, ce matin, il y a une question qui revient à la une de la presse algérienne. Que va-t-il se passer ? Maintenant, on va regarder tout d'abord la presse proche du pouvoir et le Moudjahid. Vous le voyez ici qui titre sur cette vacance du pouvoir qui a été constatée hier par le Conseil constitutionnel qui en a informé le Parlement algérien. A noter ici, vous le voyez, la publication de la lettre de démission en forme d'adieu et même de mea culpa d'Abdelaziz Bouteflika. Il dit, je cite, pardon pour tout manquement. Il dit ne pas avoir peur également pour l'avenir du pays. Et puis dans l'édito, on peut lire cet appel à la société civile à travailler main dans la main pour favoriser l'intérêt suprême de la nation. Tout cela, bien sûr, dans ce journal, en tout cas en vantant l'attitude ferme, déterminée et responsable de l'armée. Alors la majeure partie des journaux algériens s'intéresse à ce qui intéresse la plupart des Algériens, la suite, l'après. Oui, l'Algérie est à la croisée des chemins. C'est le titre ce matin de reporter qui anticipe un chapitre passionnant mais difficile de l'histoire nationale. Vous le voyez ici. On s'intéresse à cette opposition qui est inquiète quant au rôle qu'elle aura à jouer lors de cette transition de trois mois avant l'organisation d'élections générales dans le pays. car ce moment, Damien, est crucial à l'Algérie face à son destin. C'est le titre de l'édito de reporter. L'un des principes exigé l'alternance, l'un des principes de toute démocratie et l'imposé restera probablement l'un des moments forts de l'histoire du pays. C'est ce que nous dit l'édito. Il s'agit ici de construire l'Algérie nouvelle à la une d'Al-Watan, une une également très parlante. Transition, quel mode d'emploi avec ce point d'interrogation ? Comme si finalement ce mode d'emploi n'existait pas. Et puis vous le voyez ici, l'armée, le général Gaït Salah qui garde la main et qui indique même la marche à suivre, l'ordre à suivre pour ces manifestants, l'ordre constitutionnel. Alors on sait que, vous le voyez avec ce dessin de Iqdan, Al-Watan cette fois, ce général qui se plie également en quatre pour favoriser ici l'arrivée d'Abdelkader Ben Salah qui est le président du Conseil de la Nation, la Chambre haute du Parlement qui doit selon la constitution donc être nommé président par intérim. Un président, on le sait, qui aura des pouvoirs limités mais qui est déjà largement très contesté pour sa proximité avec le pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika. Et on le rappelle, les militaires sont au centre du jeu et d'une bataille qui ne fait que commencer. Oui, c'est la presse française, cette fois le Figaro, qui s'intéresse à cette bataille de l'après Bouteflika qui fait rage, Damien, ici coup de projecteur sur les tensions entre le camp Bouteflika, l'armée et les puissants avec ce service secret qui rende cette transition très incertaine, nous dit le journal et qui pourrait faire capoter une sortie de crise constitutionnelle pourtant voulue par l'armée.